Nous lisons dans les livres des Romains, chapitre 8, nous commençons dans l'article 18. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparable à la voie à venir, qui sera révélée pour nous. Ainsi, la création attend-elle avec inavent désir la révélation du Fils de Dieu? Alléluia! Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a, soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car, c'est en espérant, en espérant, que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, n'est plus espérance. Celle qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais, si nous espérons ce que nous ne voyons, nous l'entendrons, nous l'entendons avec persévérance. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble, au moyen de la quatrième dimension, dont nous allons parler, ce dimanche ici, de la perception. Souvenez-vous, nous avons commencé par la persévérance, et nous avons promis de continuer aujourd'hui, là où nous avons essayé un peu de faire une petite introduction sur la perception. Et nous allons terminer par la perfection. Voilà, vous allez me comprendre un peu ici, je n'ai pas assez de lumières pour lire les lettres qui sont trop petites de la Bible, vous voyez. Donc, je m'excuse un peu. Et nous nous avançons, là où nous sommes limités, c'est dimanche passé. Pourquoi parler de la perception? Quelle est l'importance de la perception dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un humain? Pourquoi parler de cela, alors que nous nous sommes limités, si vous vous souvenez, de là où nous avons parlé, sur le libre arbitre, au fait le choix que tout un chacun de nous devait faire pour les biens de son âme, pour son sali, ou quoi? Ou soit pour se sauver. Mais en cela, nous avons compris que non, l'exemple que nous nous avons donné, si nous nous souvenons très bien, si vous vous souvenez aussi, c'était quoi? Dieu a mis, au devant de tout un chacun de nous, le libre arbitre, et ça veut dire le choix. Voilà. C'est ce qui était depuis le jardin d'Éden, c'est ce que nous avons dit, c'est cet arbre-là de connaissance du bien et du mal. Dieu a donné à l'homme ses libres arbitres. Si l'éternel de Dieu avait fait ça au jardin d'Éden tout au commencement, à Adam et Ève, les premières créatures qu'il a placées ici sur la terre, dont cela veut dire, pour être juste, il est encore le même, et Dieu dans sa bonté, de le faire à toutes les créatures, à tout humain, dont nous sommes, hommes et femmes. Chacun de nous, il faut que nous puissions savoir, devant nous, il y a toujours cet arbre de connaissance du bien et du mal. Quitte à vous de faire le choix. Pourquoi? Nous avons débuté par là. Pourquoi? Parce que nous parlons de la perception. comment percevoir les choses dont nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Voilà. Cela nous a poussé à faire des études profondes pour arriver à comprendre pourquoi est-ce que Dieu a laissé l'homme à être devant son propre choix, son propre libre arbitre de choisir, soit le bien ou le mal. Parce que le Saint-Prophet est dit Dieu a créé l'homme sur trois étapes ou soit trois dimensions comme nous pouvons le stipuler, je vais dire. Comme nous avons l'habitude de parler sur les trois étapes de la grâce. Comme nous avons l'habitude de parler sur quoi? Les trois qui rendent témoignage. Vous voyez? Dans le ciel, ce nom, Père, Fils, Saint-Esprit sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et nous avons compris que nous, quand Dieu a créé l'homme, il a fait dans l'homme ce corps ici, physique, le matériel, comme Président l'appelle, le négatif. Or, il y a l'âme de l'homme et après l'âme, nous avons l'esprit. Vous comprenez? Et l'esprit, c'est ce qui nous a poussé de dire que chaque être humain est devant cet homme, ce même arbre de connaissance du bien et du mal de choisir soit il prend le gauche ou soit il prend droite. Vous comprenez? Donc, en cela, nous avons compris que non, au niveau de l'esprit de l'homme, il n'y a qu'un seul sens. Alors qu'au niveau de l'âme de l'homme, il y a cinq sens. Nous allons parler de ça ici et nous allons le préciser. Il y a cinq sens au niveau de l'âme de l'homme, il y a cinq sens au niveau de ce corps ici. Mais au niveau de votre esprit, au niveau de nos esprits, il n'y a qu'un seul sens, le super sens. Vous comprenez? Quoi? C'est la foi. Vous voyez? Et nous avons parlé autrefois, comment est-ce qu'un homme ou une créature peut recevoir la foi? Comment est-ce que la foi peut venir? Nous avons deux sortes de foi. la foi de posséder des choses temporelles, c'est que nous en avons besoin ici pour vivre. Oui, c'est la foi aussi. Mais la foi dont nous nous venons parler ici conforme à ce que nous venons de lire ici dans le livre des Romains chapitre 8 pardon, sur le verset 24, car en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit ne plus espérance. Celle qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Voilà. Donc, cela veut dire la foi, c'est l'évidence des choses que vous ne voyez pas mais vous l'espérez soit que vous croyez que vous les possédez au moyen de cette expérience, de cette espérance. Et cette espérance veut dire, cela veut dire des choses dont vous n'avez pas encore reçu ou soit possédé ou vu mais vous les croyez que vous l'avez déjà en vous. Mais quand vous n'avez pas eu monité, n'avez pas eu simité, n'avez pas eu si vous n'avez pas eu le nom de que vous n'avez pas que vous n'avez pas eu le nom de que vous n'avez pas eu le nom de C'est ce que nous sommes en train de parler, c'est pas quoi que nous devons posséder cela ? C'est par la perception, ta façon de percevoir les choses, la façon de guider ta vie. Nous ne nous pas en train de faire de savoir comment est-ce que tu es en train de contrôler ta vie, d'examiner chaque chose, de faire le titre sur certaines choses, de réfléchir sur les choses, de raisonner, de penser, comment ? Tout ça, ça fait partie de la perception. Alors, beaucoup de gens voient la vie, c'est comme quelque chose qui est juste une ligne droite, comme nous avons toujours habitué de dire comme linéaire, comme ça, tous trois, non. Dans un livre, quand on s'enfreude, quand vous êtes resté à la maison, la vie est linéaire, mais quand vous sortez, vous allez affronter plusieurs choses, soit d'aller en bas, soit d'aller en haut, et à chaque fois que vous, si vous montez en haut, vous avancez, il y aura toujours des obstacles qui vont se suivre, qui vont vous suivre. Il y aura des succès, des obstacles, du haut et le bas, ainsi de suite, même celui qui prend la voie d'en bas. Pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a mis dans l'homme les cinq sens dont nous nous procédons. Ces cinq sens, je peux les citer ici pour mieux avancer. Nous avons vu que Dieu a donné à l'homme la vue, les touchers, l'ouïe, l'odorat et les goûts. Ce sont ces cinq sens-là qui nous permettent, selon ce que nous avons écrit ici en faisant l'étude. Ce sont des outils de navigation que possède le corps humain et qui permettent qui nous permettent d'expérimenter et d'accéder à cette dimension physique dont nous nous procédons sur les choses que nous voyons au moyen de la vie, les toucher, nous les touchons et nous les sentons ainsi de suite. Je l'ai dit, au moyen de la dimension physique de l'existence, opérant comme des points de référence et des repères sensoriels, nos sens physiques permettent à notre système nerveux de recevoir et de traiter des informations et de traiter des informations issues du monde extérieur. Enfin, de réagir, de communiquer, d'entretenir, d'être en bonne santé, de chercher d'être en sécurité, de mettre ses corps en sécurité. Si vous comprenez, de prendre soin de ses corps, de prendre soin de votre environnement, vous comprenez, un être humain qui a tous ses sens à sa place comme des outils qui lui aident à vivre dans de bonnes conditions. Il ne peut pas accepter de vivre dans un endroit sale parce que cela montre l'état spirituel de votre âme. J'avance. Voilà. De vivre des... Quoi? Des corps. De vivre des expériences auditives, physiques, visuelles, actives et sensorielles riches en informations. Voilà le rôle de tous ces cinq sens physiques dont nous nous possédons. Nous permettent ainsi de percevoir la beauté. par la vie. Vous comprenez? Les plaisirs par les sens. Vous savez, il l'a touché. chaque sens, c'est ce qui est en train de lire ici. Vous comprenez? Vous pouvez déjà placer chaque sens pour essayer un peu de gagner l'état. Et les sentiments émotionnels et les différentes spécificités de notre monde. Le monde matériel qui nous entoure. Or, cela, ce n'est que les négatifs. Tout ce que nous venons de citer ici sur les cinq sens qui contrôlent ces corps et qui nous aident à être en contact de se communiquer, de chercher, de raisonner, de réfléchir et tout cela, cela ne fait partie que de ces corps. Laisse-moi avancer. Pourtant, ces cinq sens de ces corps, nous pouvons les appeler des sens inhérents à notre corps selon la perception, vous voyez, que d'autres personnes ont. Selon la perception d'autres personnes n'ont. Tout cela, c'est à cause de quoi ? À cause de ce que nous avons commencé à parler ici. Les choix devant cet arbre du bien et du mal qui est devant tout humain. Tu veux, moi, il fait bien. Autres personnes, d'autres personnes, je m'exquise, se limitent simplement sur ce sens physique, sur ce qu'ils voient. Ils pensent que cette vie est limitée que sur ce que nous voyons. Mais, souvenez-vous sur ce que Moïse avait dit dans le psaume 9. Souvenons-nous de ce que nous voyons chaque jour où nous perdons nos bien-aimés, nous perdons nos amis, nos parents, nos oncles, nos oncles et nos tantes maternelles, nous perdons de cousins, nous perdons des enfants et d'autres enfants morts. Pourquoi est-ce que tous ces gens-là qu'on était ensemble avec eux alors que si cette vie est limitée que sur ce que nous voyons comme les autres disent, réjouissez-vous sur ce que Dieu vous a donné et puis vous mourrez et c'est tout parce qu'après la mort on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver alors ce n'est pas ça les cas. Vous comprenez ? Quelqu'un qui se met en contact avec ses sens, le saint sens de son âme au moyen de la perception, il est capable de percevoir les choses de l'autre côté. Il est capable d'être en contact avec son âme au moyen des cinq sens qu'il a ici par la perception de ce que son réceptacle reçoit. Parce que tout un chacun de nous nous avons un réceptacle et ce réceptacle est dirigé par les cinq sens du corps et de l'âme. de la manière dont vous avez fait votre choix au niveau de l'esprit. Et c'est ce qui fait en sorte que cet esprit-là dont vous vous possédez, dont Dieu vous a donné, si vous le conduisez sur un bon champ dont vous avez fait de choisir Christ comme votre Seigneur et sauvé, de croire sur le message qu'il vous a envoyé dans le temps dans lequel que vous vivez, vous allez voir que non, la perception de votre vie va vous amener à une transformation. Or, cette transformation n'est pas une transformation physique comme ça, comme les autres l'ont pensé. Mais c'est une transformation spirituelle parce que le Dieu dont nous nous croyons c'est un Dieu spirituel et il fait ces choses à sa manière, à sa façon, d'une manière spirituelle au moyen de la foi. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous avez une bonne perception des choses, cela vous aidera à entrer en contact avec votre simple sens spirituel. Laisse-moi lire et puis nous allons continuer sur ce qu'on a écrit ici, ce que nous avons écrit ici en faisant l'été. Vous comprenez? Alors, Or, avec une bonne perception des choses, nous évoluons dans une réalité un peu plus complexe que celle-ci. Les négatifs, vous comprenez? Les matériels, ce que nous voyons, les physiques, ce que nous voyons avec nos yeux, nous touchons avec nos mains, nous sentons, nous pouvons communiquer. Vous comprenez? ainsi de suite. Oui. Et nous avons vu que sur les cinq sens de l'âme, cela est composé de dimensions spirituelles qui ne sont pas perspectibles à l'œil nu. Vous comprenez? Ces cinq dimensions. Nous allons parler comment est-ce qu'on entre en contact avec ça selon un chrétien et selon ceux qui ne sont pas chrétiens? À l'œil nu ou pas ou pas c'est-il à l'œil nu? Par nos cinq sens physiques, par nos cinq sens physiques, cela nous aide à entrer en contact avec les matériels, ce que nous venons de parler ici. Mais par les cinq sens spirituels, les cinq sens de l'âme dont nous allons citer ici, après avoir cité les cinq sens de ce corps ici, dans les dimensions spirituelles, votre âme possède ses propres sens. Voilà, laisse-moi recommencer cette phrase ici, de la manière que nous avons écrit ça quand nous étions prêts de faire le titre. Je m'excuse. Les dimensions spirituelles possèdent ses propres systèmes de mesure de la réalité qui sont invisibles. mais l'on peut capter par notre être au moyen de la perception. Vous comprenez ? Et ces sens de l'âme sont l'émotion, l'intuition, l'imagination, l'inspiration et la conscience. Ce sont ces cinq sens dont nous appelons des sens énergétiques. pourquoi ? Parce que Dieu a donné à l'homme une puissance énergétique à lui, c'est cette puissance, cette énergie-là qui lui protège. Comme nous venons de donner certaines définitions, brefment, à ce qui concerne les cinq sens du corps. C'est la même chose avec les cinq sens de l'esprit. Vous allez comprendre que l'énergie spirituelle dont Dieu vous a donné, si vous comparez ça, c'est à peu près avec l'énergie physique dont nous avons. Si cette énergie physique n'est pas vraiment à sa place, vous n'êtes pas en bonne santé, prenons l'exemple. Vous êtes peut-être tombé malade. Vos sens ne seront pas capables de fonctionner comme il faut. Vous allez voir quelqu'un est allé, étendu là-bas, frappé par la maladie, il est incapable, peut-être, de se réveiller. Il ne fait que dormir. Et on vient, on lui fait réveiller. Là, mon cas, on lui a fait réveiller, toi, il faut prendre un petit rien là. Vous comprenez, vous commencez à le s'y plier. Vous pouvez le s'y plier, juste pour manger, vous devez le s'y plier, dire non, réveille-toi, viens, mange, pour avoir la force. Tu prends des médicaments, et ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ma cas, c'est-à-dire qu'il ne s'y plier, c'est-à-dire qu'il c'est-à-dire qu'il vous comprenez, donc, cela veut dire, l'énergie, le corps n'a pas la capacité énergétique que le cerveau humain dégage. alors tous ces cinq sens fonctionnent par l'énergie dont notre cerveau dégage. Et au niveau spirituel, nous avons vu que non, cette âme-là a une énergie le plus élevé qui nous permet d'entrer en contact avec notre esprit. Par quels moyens ? C'est un moyen de la parole. Mais ceux qui ne sont pas des chrétiens, c'est leur âme. Par ce sens-là, ils les utilisent comme les scientifiques ont donné les noms de quatre autres sciences et quatre autres sens qu'ils utilisent pour accéder à l'invisibilité que nous disons que l'essence immatériel qui fait que l'homme puisse accéder à des dimensions spirituelles. Ça, c'est eux, les scientifiques, vous comprenez, et même les scientifiques, de la manière qui, si tu peux dire les scientifiques, de la manière qu'ils les ont définis, ils ont dit qu'il n'y a pas simplement cinq sens, il y a aussi quatre autres. Bon, ça, c'est eux, je n'en dis qu'on vient pas. Mais quant à nous, chrétiens, selon ce que le saint prophète nous a dit, il a dit que Dieu a mis à nous les cinq sens et c'est ce que nous avons étudié à l'école. Et comment maintenant nous puissions être capables d'entrer en contact avec notre âme, c'est au moyen de la parole. Vous comprenez? Souvenez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il y a l'âme qui perd, c'est l'âme qui mourra. Comment est-ce que cet âme-là qui va têcher? Parce que cet âme-là utilise ces cinq sens de l'esprit pour les mauvais choix qu'il a fait. Quoi? Sur le bien et le mal, cet âme-là, je viens de dire qu'il est devant de tout un chacun de nous, vous allez voir que cette personne-là, il va commencer à utiliser son âme pour voyager dans des dimensions. Exemple, vous en avez, vous savez comment les gens font des voyages astrals, des déplacements spatiaux-temporels comme nous pouvons les définir pour aller à un autre monde. Et les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce n'est pas simplement ce monde ici, nous nous limitons. Non, il y a un autre monde dont nous avons des egos, des hommes semblables à nous. Vous comprenez? Or, c'est là, Dieu a permis certaines choses parce que les gens pensent qu'en allant là-bas, donc ça veut dire qu'ils ont déjà la capacité, les moyens de vivre comme ils veulent parce qu'ils jouissent du bonheur tant physique, soit-il, matériel et immatériel. Donc ça veut dire soit-il physique et spirituel. Vous comprenez? Parce que quand l'homme se concentre par l'énergie physique qu'il possède, en entrant en contact avec l'énergie spirituelle au niveau de son âme par les cinq sens de l'esprit et de l'âme, pardon, vous allez me sciser, vous allez voir que cet homme est capable de se déplacer. Comme les sorciers africains, ils ont commencé cela avant même les scientistes. Vous comprenez? Les gens qui sont dans de l'âge et ils les ont commencés après eux et ils ont commencé ça depuis ça allait être une richesse pour eux. Mais l'homme blanc il a pris ça, c'est lui. Cela lui a permis en fait d'arriver à faire tout ce qu'ils ont fabriqué comme des avions et beaucoup de choses alors que l'homme noir utilisait ça pour se montrer grand, faire du mal, faire ce qu'il peut faire et c'est ce qui fait que l'Afrique est lait et notre continent africain est comme il est. Vous comprenez? Mais eux, ils ont essayé d'entrer profondément de faire des études sur ça et cela leur a permis même à chercher à faire certaines recherches et des études pour arriver à comprendre l'être humain comment est-ce que le corps humain fonctionne et tout ça et c'est cela c'est ce qui les a permis ou soit aidés à évoluer la médecine la technologie et toutes ces choses-là jusqu'à mettre ça même ensemble. Vous voyez? Mais c'était à cause de quoi? C'est à cause qu'ils ils se sont rendus capables d'entrer en contact avec leur âme au moyen de 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 des invocations et ainsi et suite en se concentrant mais quand on vient vers des gens qui se disent chrétiens nous on est limité qu'est-ce qui nous limite? Parce que nous n'avons pas une bonne perception des choses qui est dit ami à notre disposition est-ce que vous comprenez? Alors si le Seigneur Jésus a dit la foi vient de ce qu'on entend nous avons parlé de ça ici nous avons dit quand quelqu'un vient en crise nous avons donné beaucoup d'exemples des actes de 38 des jeunes de 28 beaucoup des écritures nous avons donné notre foi si vous vous souvenez oui mais si bien nous puissions se souvenir de ce chapitre de ce verset dont le Seigneur a dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu cela veut dire la foi ce n'est pas la foi illusoire c'est cette foi de chercher le royaume et la justice alors que le royaume est au milieu des mots comme le Seigneur parlait autrefois dans Luc 17 quand les pharisiens et les autres sont venus vers lui pour lui dire qu'ils n'ont de leur montrer le royaume ainsi de suite même bien les disciples lui ont posé aussi cette question il a dit que le royaume est au milieu de vous qui était le royaume le royaume c'était lui Jésus la parole le royaume de Dieu en fait c'est la parole voyez c'est pourquoi il a fait cette déclaration en disant la foi vient de ce qu'on entend parce que la foi dont nous nous possédons c'est l'espérance des choses dont nous ne voyons pas mais nous espérons de les posséder c'est ce que l'apôtre Paul a commencé tout au début c'est que non j'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélé pour nous la révélation du Seigneur Jésus Christ dont nous avons parlé le dimanche passé c'est ça la foi quand le Seigneur nous a révélé sa parole les choses cachées de la Bible et cela nous transforme à recevoir quelque chose céleste et c'est ce même là qui nous amène à la nouvelle naissance par quoi par ces cinq sens spirituels si nous entrons en contact avec ces cinq sens et alors pour entrer en contact avec ces cinq sens de l'âme dont nous avons cité ici l'émotion l'émotion peut vous envoyer aussi être dans une église mais percevoir des choses d'une manière émotionnelle ça peut vous égarer quoi ce qui ature le regard des prodiges et des miracles dont beaucoup de gens sont limités les gens pensent que nous ne nous faisons pas quand nous parlons de cela c'est comme si nous n'avons pas cette capacité à nous de faire des miracles nous avons beaucoup de témoignages que nous pouvons vous donner en Angola au Congo même ici à ce qui concerne la guérison si quelqu'un est là il croit que le Seigneur peut faire quelque chose au travers de moi et nous prions ensemble nous abandonnons au Seigneur il aura ce qu'il demande si la guérison il aura même si bien je passe des moments très très difficiles mais cela fait partie de la marche de la marche de ce ministère du Christ donc Dieu sait comment est-ce qu'il commune ses enfants mais cela ne peut pas ne peut pas faire en sorte que nous à vous qui regardent vers nous voilà lui-même non il n'y a pas un autre modèle que nous devons suivre ce n'est que Jésus Christ et en suivant Jésus je dis que non quand vous sortez dehors vous allez affronter beaucoup de choses d'aller en haut soit en bas et chaque voie que vous allez emprunter sache que vous aurez des obstacles vous voyez et maintenant nous avons compris que non les émotions ont conduit les églises à être bornées sur les dents de Joël de 28 au lieu de chercher ce que le Seigneur avait dit le royaume or Jésus disait à ses disciples et aux pharisiens quand ils ont demandé un miracle ils ont voulu voir le royaume que le Seigneur puisse leur montrer le royaume mais Jésus leur a dit le royaume est au milieu de vous qui était le royaume qu'est-ce qui représentait le royaume c'était lui la parole c'est pourquoi quand nous venons ici ce n'est pas que nous voulons à ce que les gens tout le monde ont besoin des miracles et des prodiges dans leur vie mais cela vient au moyen de la parole parce que les miracles et les prodiges dont nous en avons besoin sur les dons qui nous ont été répandis vient des rois n'est pas de la parole au commencement qu'est-ce que dit au commencement dit prononça la parole le royaume c'est Jean au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu la parole s'est fait chère il était parmi nous plein de grâce à tous ceux qui l'ont réciprocés donc non la parole sont devenus enfants de Dieu enfin d'être capables de faire des miracles et des prodiges par eux-mêmes même si un serviette de Dieu se tient derrière la chair ils disent quelque chose le miracle commence à émaner en vous parce que vous êtes la parole vous comprenez cette écriture commence à se manifester à cause de quoi parce que vous possédez la parole au moyen de la foi qui peut rendre l'invisible visible est-ce que vous comprenez c'est pourquoi le Seigneur avait dit que le royaume est au milieu de vous parce que c'est lui qui était le royaume Dieu a quitté le ciel et devenu chair comme ce soir ici nous avons vu que Jésus quitta le trône et il est allé quand nous avons parlé de l'agneau quitta le trône et quand il avançait vers le 24 veillant ne lui a pas appelé l'agneau j'ai appelé l'agneau mais l'un des 24 veillant l'a dit voici le lion de la tribu de Jida c'est lui qui a digne de prendre le livre et de rompre le sceau maintenant le sceau là il a rompu ça en haut là dans le ciel dans le lieu plus haut non il a pris le livre dans le même de celui qui était assis sur le trône vous comprenez passant les lumières mystiques glorieuses jusqu'à prendre le livre et quand il a pris le livre il est descendu ici lui le parent de la terre qui est digne il est descendu dans la pochette ce chapitre 10 ici vous comprenez et quand il est descendu ici remarquez Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mes hommes il a dit ça depuis mon ici le ciel est mon trône la terre est mon marché pied quelle maison me bâtirait vous quelle maison que nous allons bâtir pour l'éternel dans sa grande Dieu veut qu'il puisse démérer à nous alors avant de démérer à nous il a envoyé son septième ange et c'est par lui quand il a sonné de sa trompette nous avons vu que les mystères de Dieu qui ont été cachés de Genèse à l'Apocalypse c'est ça là où nous devons recevoir la foi de l'enlèvement la révélation du Seigneur Jésus Christ c'est ça la foi dans ce temps dans lequel que nous vivons ne cherchez pas une autre foi cette foi dont nous prions pour posséder les choses Seigneur j'ai besoin du Seigneur j'ai démarré j'ai chassé de mon nom de Jésus je fais la guérison je prends cette eau je prie je bois et je vais ma guérison c'est la foi sur le matériel mais la foi au moyen de la perception pour posséder l'immatériel et d'être capable d'aller affronter une autre dimension comme nous voyons les scientistes et le font c'est une autre foi pour les chrétiens et cela ne vient que par une goutte céleste comme nous avons dit parce qu'ici au niveau de l'âme il y a des émotions aussi il y a l'intuition il y a l'imagination comment est-ce que vous comment est-ce que vous faites votre perception des choses ce que vous comprenez et si nous nous avançons ici il y a l'inspiration qui est l'endessence de l'âme si vous voyez et un chrétien quand il est assis sur l'inspiration de Dieu il ne va chercher pas une autre chose c'est la révélation du Seigneur Jésus Christ au moyen de ce saint prophète William Branham quand les sons ont été ouverts c'est lui qui fit le premier le septième âge qui a sonné de la trompette cela veut dire l'évangile du Seigneur Jésus Christ pour que les gens puissent se recevoir cette révélation et par cette révélation que nous allons entendre cette révélation spirituelle par laquelle le Seigneur a mis cela à notre disposition au moyen de la foi est-ce que vous comprenez quand je dis au moyen de la foi ce n'est pas je ne parle pas de cette foi illusoire dans nos procédants mais je veux parler d'une autre je parle d'une autre foi dont nous devons obtenir au moyen de la perception comment est-ce que si nous 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 arrivons à bien bon laisse-moi aller quand Dieu a créé un homme Dieu nous a créé et il nous a donné quoi un champ magnétique et ce champ magnétique c'est comme c'est comme c'est comme une protection spirituelle dont vous ne voyez pas qui vous entoure par exemple ce qui a poussé les gens à construire et à faire des murs des maisons mais si vous regardez très bien ce champ magnétique si vous pouvez même faire l'analyse du mot magnétique donc cela veut dire que non ça peut dépendre de la manière dont vous vous magnétisez votre champ ok vous pouvez le magnétiser si c'est par la parole c'est pour aboutir à vous mettre en contact avec votre cinq sens de l'âme et votre âme va devenir le corps parole par laquelle Christ va descendre au moyen de votre esprit par la décision dont vous avez pris de choisir le bien d'abandonner le mal et en cela Christ va descendre au moyen de votre esprit et venir habiter dans votre âme et c'est ce qui fait que votre âme va devenir le corps parole et vous commencez déjà à espérer ce que nous avons lu ici dans Romain 8 chapitre 24 chapitre 8 verset 24 est-ce que vous comprenez j'avance et nous avons envie que non pour accéder à des choses spirituelles vous devez être capable à savoir comment magnétiser votre champ magnétique qui est comme le pouvoir que l'éternel Dieu a donné à tout un chacun de nous comme il même enfant d'être capable de posséder les choses spirituelles quand je parle quand je parle de posséder ça veut dire d'être capable d'obtenir une dimension dont vous n'avez pas encore vu mais vous croyez que vous l'avez c'est ce que nous disons dont le Seigneur leur a dit le royaume des cieux est aux milliers ça veut dire vous n'êtes pas encore au ciel mais comme l'apôtre Paul le dit nous sommes ici mais nous vivons dans le ciel pourquoi est-ce qu'il a dit ça parce que la parole qu'il prêchait n'était pas venue ni des organisations ni des séminaires ni des fois que ce soit mais après avoir été frappé aux yeux et dans le chemin de Damas quand il persécutait les chrétiens lui qui était Saül autrefois on lui a amené vers Analia les serviteurs de Dieu et Analia il a quoi imposé les mains prié pour lui qui était un prophète de Dieu et il est allé en Arabie il a passé 3 ans et 6 mois c'est là où l'éternel lui a révélé cette parole et il nous a écrit le Nouveau Testament et quand il est revenu il a dit que nous vivons ici mais nous ne sommes pas ici nous vivons quelque part au ciel il s'est revenu dans une autre dimension prenons l'exemple de Frère Banam lui-même voyez nous avons un jour Frère Banam il s'est réveillé cet été matin vous voyez cet été matin Frère Banam il s'est réveillé comme ça et il a vu quelque chose comme s'il s'avançait vers un fleuve et en avançant quelque chose lui dit avance avance persévérez continuez toujours à persévérer et jusqu'à tel point que vous irez vous aurez atteindre quelque chose et la chose dont Frère Banam attendait de percevoir il s'est demandé où est-ce que je m'avance qu'est-ce que je veux où est-ce que je veux atteindre alors que l'ange lui a mené à arriver à atteindre le ciel cet endroit cette dimension où tout un chacun nous désire aller et quand bien quand bien Frère Banam s'est posé des questions l'ange lui a dit aimerais-tu voir le ciel aimerais-tu voir l'endroit où ceux qui sont avec toi et ceux qui étaient avec toi partent après cette vie ici matérielle Frère Banam m'a dit oui ça a été toujours mon désir et l'ange lui a conduit et il a vu qu'il montait remarquer les choses que je vais vous dire ici par rapport au sens que je suis en train de parler ici à ceux qui les utilisent pour faire les voyages spatiaux temporels et des suites de voyages astrales pour aller prendre le pouvoir et puis réjouir les bonheurs de l'autre côté et revenir or nous avons cette dimension et si c'est cette dimension nous avons trois dimensions parallèles ici qui représentent le monde dont quelqu'un peut dire que non donc c'est que je peux dire que non le monde dans lequel que nous vivons ici matériel donc ça veut dire ça fait partie de ces trois premières dimensions et le monde là que ces gens voyagent et tout ce monde là il n'y a que des sens les cinq sens du corps et les cinq sens de l'esprit et de l'âme fonctionnent remarquez les sorciers peuvent vous dire j'ai beaucoup d'exemples ici même il y a d'autres enfants qui ont prié pour eux dire que non mon mari est là extérieur mais moi il y a douze il y a parce qu'on prier pour l'enfant pour que l'enfant a confessé à Tidak ils ont commencé à utiliser leur âme pour se déplacer aller dans un autre monde dans ce monde là ils croient qu'ils sont déjà capables à vivre comme le diable avait dit à Adam mais à Ève oui non vous ne mourrez pas Dieu sait que les jours où vous en mangez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme du Dieu voilà et ces gens là tous ces gens là tous ces mondes là quand ils font ce voyage là ils déplacent de ce côté pour aller de l'autre côté de ce monde pour aller dans un autre monde spirituel dans une autre dimension ils se disent ils se voient comme du Dieu donc ça veut dire qu'ils sont ils sont déjà capables de vivre dans l'autre côté et puis d'exercer certaines choses de là et puis revenir ils sont capables d'aller juste dans la cinquième dimension qui est la dimension d'en bas là où le diable a son fief ils perdent là-bas ils partent là-bas ils prennent le pouvoir la puissance ils viennent ici et ils dirigent le monde à leur manière selon ce que le diable leur dit de faire vous voyez mais ils passent par la quatrième dimension qui est la dimension verticale vous comprenez donc les ondes d'aller en bas d'aller dans l'autre dimension troisième dimension ainsi de suite mais la sixième dimension c'est une autre dimension septième c'est le lieu le plus haut vous comprenez là où se trouve Jésus c'est lui qui est tous nous désirons voir et frère madame quand il montait il est arrivé jusqu'à la sixième dimension le repos des saints vous voyez donc chiffre 6 la perfection donc ça veut dire c'est lui qui ça veut dire nous amène à entrer dans la perfection qui est le sept le repos éternel mais quand il est arrivé dans le repos la sixième dimension il a rencontré les saints qui étaient là tous de tous les âges les temps de Paul de René de Colomba ainsi de suite et tous ils étaient là et quand frère madame il est arrivé Réman qu'il y a une différence que je voulais faire ici et puis nous allons terminer par rapport à ceux qui voyagent là-bas et par rapport au saint par le même sens quand frère madame est arrivé là-bas dans la sixième dimension c'était différent bien qu'il voyait son corps comme il lui-même il appelle ça je vois mon vieux corps mon carcasse étendu sur le lit les mains derrière la tête et quand il est arrivé là-bas il a rencontré les saints et eux tous ils étaient de jeunes de 18 à 22 ans et il ne reconnaissait même plus sa propre femme hop et là hop sa propre femme était là la sère Amédia et je dis elle est là donc frère madame ne la reconnaissait plus sa fille qui était morte à sa naissance frère madame ne la reconnaissait pas il y a une vieille maman que frère madame a amené à Christ qui était une vieille maman frère madame ne la reconnaissait pas parce qu'elle était devenue une jeune femme et tout ce monde là venait l'embrasser le frère madame dit il n'y avait pas aucune sensation comme cette sensation dont nous nous sentons avec nos corps physiques il n'y avait pas de sensation donc cette attraction qui se passe entre l'homme et la femme elle tous l'embrassait et même sa femme l'a appelé mon frère bien-aimé ce que vous comprenez c'est là tout le monde venait l'embrasser et il disait que non notre frère bien-aimé si tu n'étais pas venu on n'allait pas être ici donc cela veut dire le Seigneur t'a envoyé pour un objectif c'est que toi tu nous as prêchés avec sincérité de coeur tu as concrétisé tous tes cinq sens de corps et de l'âme pour cet objectif c'est ce qui a fait en sorte que nous nous sommes retrouvés ici pourquoi tu nous as ramené le royaume la parole sans compromis ces gens-là étaient dans la joie mais la chose qui lui a intrigué qui était étrange après bonhomme l'attraction ses sentiments le plaisir qui se produisent quand un homme s'embrasse avec une femme il n'y en avait pas mais avec les gens qui voyagent qui font des voyages astrales temporels des sourcils ainsi de suite ils utilisent l'âme qui a le sein de sens quand ils font ces déplacements là-bas ils arrivent là-bas ils donnent la naissance comme l'enfant l'avait confessé est-ce que vous comprenez que non c'est mon mari un vieux quand il a cité les noms les gens qu'on était là-bas quand on priait pour l'enfant disons comme une prière de la délivrance alors on ne pouvait pas entrer dans la délivrance pour cet enfant sans pourront lui-même qui puisse confesser voilà il a dit que non il a cité les noms et les gens de la famille lui-même c'est ce coco-là qui est le mari dans l'autre monde oui donc ça veut dire il y a les sens s'exercent mais dans la sixième dimension là où Frère Baname était parti là où se trouvent les saints qui nous attend comme en Thessalonica chapitre 4 il est dit là-bas commencez au verset 13 jusqu'à là vous allez voir ce qui est en train de délivrer quand Frère Baname est parti là-bas il n'y avait pas de sensation pourquoi parce que là il n'y a qu'un seul sens qui s'exerce par l'amour c'est la foi la parole dont nous nous vous prêchons dont nous vous présentons là il n'y a pas des émotions des dents des intuitions et des choses non là il n'y a qu'une seule chose qui règne c'est l'amour parfait Frère Baname dit pour entrer dans cet endroit-là pour avoir l'amour parfait oh je vous dirais même votre ennemi à chaque celui qui vous veille du mal aimez-lui c'est le seul moyen pour vous d'entrer là-bas alors c'est impossible si vous n'avez pas la plénitude de la parole en vous d'aimer votre ennemi c'est pratiquement impossible ouais parce que quand vous allez voir le mal qu'il vous a fait ou ça qu'il vous fait c'est là vous enverrez toujours par l'essence de ce corps ici de lui haïr de chercher aussi à lui rendre ce qu'il a ce qu'il vous a fait ou soit de prendre des distances mais ce n'est pas ce que les hommes prophètes nous ont dit il a dit il faut l'aimer est-ce que vous comprenez pour voir quel sens dont un chrétien en a besoin et comment est-ce que cet sens vient ça vient par le libre arbitre cet libre arbitre nous permet de faire le choix de choisir Christ comme notre Seigneur est sauvé et par cette marche de la persévérance en persistant sur les épreuves comme nous avons donné l'exemple de cette femme-là Syrophénicienne cette femme grèce cette femme grecque dont son enfant avait les problèmes de l'épilepsie qui était allé voir Jésus même le Seigneur Jésus lui a répondu qu'elle ne choisit pas de prendre la nourriture des enfants et donner ça aux petits chiens souvenez-vous mais elle a persisté jusqu'à tel point qu'elle a obtenu du Seigneur ce qu'elle avait besoin vous comprenez quand l'évangile nous appelle et nous nous venons à Christ par des produits et des miracles et quand nous sommes là nous allons grandir qu'au moyen de la parole et cette parole-là c'est ce qui fait en sorte que nous curons le mur de notre champ magnétique solide parce que le champ magnétique d'un être humain est comme la terre cette terre dont vous voyez ici nous nous remarquons que non quand il y a un tremblement de terre ou soit-il une éruption volcanique qu'est-ce qui se passe je donne un exemple pour voir comment est-ce qu'il y a des vibrations qui percent votre corps jusqu'à arriver à votre âme et ça affaiblit votre esprit par quoi ? par une mauvaise perception des choses et nous voyons que non quand il y a le tremblement de terre cela veut dire la terre a subi le secours par exemple par des bombes qu'on est en train de jeter par-ci par-là des bombes vous savez les Etats-Unis d'Amérique ils ont jeté des bombes à Hiroshima et ça a causé des conséquences et cela a commencé à provoquer de quoi ? des soulèvements de zon comme on dit on appelle ça hurricane à Maria hurricane à Ceci il y a des orages et aujourd'hui nous voyons il y a de feu qui vient de nulle part qui brûle l'Espagne l'Italie là-bas vous avez vu ça ? dans beaucoup de pays ça vient même de brûler je pense Tunisie ou Maroc et on nous a dit que dans les jours à venir quand les pluies vont commencer à tomber il y aura encore des dégâts quand nous parlons ici au Pakistan je vous dis qu'il y a il y a il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de quoi ? la pluie s'est soulevée et ça ravage des immeubles et ainsi de suite à cause de quoi ? parce que ils ont magnétisé la terre le champ magnétique de la terre a été percé par des vibrations de bombes et ainsi de suite à chaque fois qu'ils font ça donc ils sont en train de créer des secours sur la terre et cela provoque des éruptions volcaniques des soulèvements des eaux la pluie tombe de manière que les gens n'arrivent pas donc cela veut dire à résister dans de tels endroits où il y a des inondations et ainsi de suite à cause de quoi ? parce que le champ magnétique de la terre a été secoué et c'est la même chose avec nos sens c'est que vous percevez donc si vous avez une mauvaise perception des choses cela fait en sorte que non les mauvais esprits auront la capacité de vous magnétiser et par ça ils vont créer des fissures par des vibrations spirituelles et c'est ce qui fait en sorte que nous parlent la voix par la voix de votre oeil la vue sur les choses que vous voyez peut-être par la convoitise des péchés et ils ont l'accès sur votre âme et ils peuvent les utiliser c'est pourquoi vous voyez des fois quand vous dormez vous voyez des songes donc ils peuvent vous utiliser c'est que vous voyez des choses des maris des nuits et toutes ces choses tout ça dépend de quoi de ces 5 sens qu'est-ce que votre sens perçoit et comment est-ce que vous arrivez à magnétiser votre vie c'est vous magnétiser jusque là vous n'avez pas fait un bon choix vous êtes tantôt oui tantôt non alors que la Bible nous a dit que ton oui soit oui que ton non soit non quand tu vois quand tu regardes qu'est-ce que tu vois avec tes sens enfin d'être capable d'entrer dans la dimension spirituelle avec tes 5 sens de l'esprit au moyen de la parole enfin d'être capable de recevoir ou de percevoir le royaume du ciel en toi comme Jésus comme frère comme apôtre Paul ils étaient du royaume et de Dieu c'est pourquoi il fait cette déclaration que non je suis ici mais je ne vis pas ici parce qu'il était la parole Seigneur montre-nous le Père depuis que je suis avec vous ne m'avez pas vu celui qui m'a vu a vu le Père au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu la parole s'est faite et chère mais comment vous restez regarder au ciel il est descendu dans l'Apocalypse 10 parce que l'Écriture il lise l'Apocalypse 10 verset 1 jusqu'à 7 et il a choisi une épouse parole qui était là afin qu'il puisse demeurer comme son temple et se révéler en nous remarquez ce que Frère Barame dit il a dit quel nom c'est ça ce que nous avons lit ici toute la nature attend quoi la manifestation du fils de Dieu qui était ce fils de Dieu alors la représentation devait commencer d'abord par un et il était là il a dit quoi Frère Barame dit que non le ciel s'est vidé Dieu s'est déversé en Christ et Christ s'est déversé dans son église en commençant par son prophète il ne s'est pas limité à Frère Barame seul mais dans le corps tout entier vous comprenez Frère Barame a pris la capacité de contrôler ses cinq sens du corps en connaissant le deux celui de l'âme t'ensemble au moyen de la parole et celui a permis qu'il est entré en contact avec son esprit et l'esprit là n'était plus son esprit à lui c'est le Saint-Esprit comme nous disons comme David dit de Psaume 51 qu'un esprit de bonne volonté me soutienne et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les péchés reviendront à toi si vous comprenez c'est ça oui c'est ce que nous avons besoin avant d'arriver de parler de la perception et de la perfection or nous ne pouvons pas arriver à la perfection si nous n'avons pas une bonne perception de choses oui et nous serons là nous serons magnétisés par n'importe quel esprit par l'atmosphère des choses que nous nous voyons au moyen de la physique et cela nous rendra faibles spirituellement et nous allons chaque fois pécher contre Dieu et cela fait faire en sorte que notre âme sera éloignée de Dieu or notre esprit si nous avons fait un bon choix c'est d'entrer en contact avec celui qui sort du trône et faire en sorte que non vous recevez le baptême du Saint-Esprit à ce niveau-là et votre âme va devenir le temple du Dieu vivant comme le baptême ça ne peut pas se limiter à lui seul il a dit ça clairement il a dit l'adversaire ça en moi est dans le corps tout entier mais les gens quand ils sont venus là-bas les gens des églises ils ont simplement mis là-bas parler simplement de Frère Balaam quand on donne des exemples on se limite simplement à lui quand on parle là-bas dans des églises c'était Jésus Jésus d'égaler ses limites simplement mais la vie de Jésus était devenue la vie de Pierre Pierre quand il sera converti à Fermi quand il va recevoir le baptême du Saint-Esprit la foi de la révélation de sortir et de leur dire ce que David avait dit souvenez-vous si vous lisez dans Actes chapitre 1 jusqu'au chapitre 1 avant qu'ils puissent dire que non avant qu'on puisse lui poser la question que ferons-nous hommes israéens parce qu'ils ont compris ce que Pierre leur disait au moyen de la foi quand ils ont eu la foi la terre les a quittés c'est vous comprendre et nous avons vu que beaucoup de gens aujourd'hui jusque là ils sont encore dans ce niveau plus par cause de quoi parce qu'ils n'ont pas une bonne ils n'ont pas une bonne perception de choses spirituelles au moyen de ce qu'ils manipulent leurs 5 sens charnels ici n'importe comment à n'importe quoi à n'importe quand à n'importe quelle chose que nous venons de citer ici vous l'avez vu terme laissez-moi lire ici et puis nous allons terminer je voulais donner un exemple de ce qui s'était passé aux années 1970 c'était aux Etats-Unis d'Amérique les Américains comme ils cherchent toujours à être grands cet exemple je donne ça à quoi à cause de ces champs magnétiques dont Dieu vous a donné comme j'ai donné l'exemple des champs magnétiques de la terre est-ce que vous comprenez donc quand la terre subit des vibrations des sécousses des conséquences sont là nous avons des éruptions volcaniques et toutes ces choses là qui s'écouent le monde ce n'est pas Dieu qui va détruire ce monde c'est l'homme lui-même Dieu est bon miséricordieux mais comme il a donné à l'homme les choix les libres arbitres au niveau de son esprit de choisir les biens et les mal et les hommes ont choisi les bien et les autres ont choisi les mal et les autres ont choisi en même temps les bien et les mal les gens des églises vous comprenez et maintenant ils se laissent magnétiser par des mauvais esprits pourquoi parce que celle de dimension d'en bas des cinquièmes dimensions là où le diable règne le roi là-bas il vient ici c'est pourquoi pour le chapitre 12 il a dit des malheurs à la terre laisse nous dire ces choses ici la manière que nous sommes entrés afin que vous puissiez comprendre que la seule chose qui peut faire en sorte que nous puissions être en contact avec lui c'est avoir une bonne perception des choses examiner chaque chose examiner chaque action parce que le roi de Dieu ne vient pas de manière à tirer les regards tout ce qui attire le regard vous devez examiner comment est-ce que quelqu'un peut se tenir là-bas sans vous prêcher la parole il commence directement à faire des ménages c'est pratiquement impossible prenons l'exemple de l'apôtre et Paul c'est là mais venu avant de parler de ça parce que nous voulons croire clore ce chapitre de la perception un jour l'apôtre prêchait la parole un enfant est tombé d'en haut jusqu'en bas il est mort sur place mais l'apôtre s'est arrêté à prêcher la parole pour aller prier pour cet enfant là pour faire montrer aux gens combien il a le don de guérison soit le don de la résurrection non il a continué à prêcher la parole il a prêché à prêcher pourquoi parce que le seul sens de l'esprit de cet enfant qui était tombé là-bas mort il a tout perdu il n'était plus en contact en contact aucun sens physique mais la parole qui sortait de l'apôtre Paul entrer en contact avec son âme ce corps qui devait être le corps parole enfin de dominer sur ces cinq sens de ne pas se borner sur l'émotion ou les intuitions les imaginations mais dans l'inspiration dans la parole de Dieu avoir une bonne conscience en Christ de faire la conscience c'est l'un des sens de l'amour de faire un bon choix pour l'intérêt de votre vie est-ce que vous comprenez l'apôtre est prêché et cette parole qui sortait qui est la parole créatrice de Dieu l'enfant s'est réveillé par une déclaration que l'apôtre avait fait ça pour un temps et quoi attirer au tien l'île vous comprenez mais si c'est nous dans cet état ici on va montrer la grande guerre et c'est ce qui fait en sorte que quand les autres ont essayé de faire ça ça n'a pas marché qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés voir les diables ils sont allés là-bas dans des loges dans des organisations pour faire quoi pour chercher à faire des miracles pourquoi parce qu'ils n'ont pas la parole parce que les miracles de Dieu ne peut se faire que quand vous avez la parole et quand vous avez un niveau spirituel dans l'éternel la vie que l'homme si je lui comble de tout ce que l'évangile amène il ne peut pas dévier comme il a fait beaucoup 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 de miracles de miracles selon Jean 14 chapitre 12 mais il n'a jamais dévié d'un niota de la parole il restait toujours dans la parole jusqu'à ce point qu'il est retourné et il nous a laissé ce message et quand Dieu voit que vous êtes tellement fidèle vous êtes attaché comme cette femme là sirophénicienne et Dieu vous répond va ta foi ta souje je n'ai jamais vie inetelle Dieu va vous combler de tout le don et vous allez tout faire ce que vous comprenez et nous avons vu que que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni les gens quand ils ont vu que il n'y a rien là-bas ils font comme ça ça ne marche pas quelqu'un d'autre là a dit je peux dire même un père spirituel venez ici tu seras capable de faire un des trois je ne mens pas j'aime tout le monde et je prie pour tous j'aime les serviteurs de Dieu je prie pour eux j'aime les enfants de Dieu je prie pour eux et je vous demande aussi de prier aussi pour moi et quand ils sont allés là-bas on leur donne des conditions et quand ils acceptent ces conditions ils viennent ici ils font des miracles et ça passe comme des sourciers indiens ils le font comme il y a beaucoup de gens qui font ça là-bas même au Congo vous les connaissez des kachers et des sourcils ici il y a des sangomans qui font ça est-ce que vous comprenez et des conditions on donne c'est ça des sales conditions les gens qui deviennent des vidables donc des veuets il y a des autres qui deviennent des courbeaux il y a des autres qui deviennent des chauves-souris vous voyez et il y a d'autres enfants des diés qui sont là-bas qui sont comme des corbeaux laissez-moi avancer un peu avec ça et vous allez voir que non le matin vous êtes là ensemble et les mangez de bleu et le soir lui il vole pour aller dans une autre dimension pour aller manger du charbon ce sont ces trois espèces que nous avons citées ici vous voyez mais si quelqu'un a une bonne perception des choses comme nous avons vu que les américains ils ont fait des études d'ici laisse-moi lire ce que j'avais fait comme étude si c'est ce qui s'est passé là-bas ils appelaient ce projet-là projet éléphant en 1970 vous comprenez quel était ce projet d'éléphant vous voyez l'éléphant c'est le plus gros de tous les animaux je termine vous allez me utiliser pour le temps dans ce projet éléphant il voulait transformer rendre les soldats invisibles à l'oeil nu par quel moyen en utilisant les impulsions électromagnétiques de cet homme-là beaucoup de gens aujourd'hui sont magnétisés optimisés à cause de quoi parce qu'ils n'ont pas une bonne perception de leur propre vie ils utilisent ils utilisent leurs cinq sens je ne sais même pas comment est-ce que je peux dire laisse-moi terminer on m'a dit que non j'ai déjà passé le temps j'ai lu simplement les projets les font la méta la métamorphose hymen magnifique nazaréen oh ok laisse-moi prendre ça ici donc cela m'a dit quand on parlait de ça on parlait d'une créature magnifique dont lui eux ils ont pris l'exemple à cette créature c'était quoi c'était le papillon or nous avons deux sortes de papillons le papillon de nuit le papillon du jour celui qui vient de la chenille après avoir se concentré se transforme mais remarquez c'est le papillon du jour il ne prend pas vraiment longtemps mais papillon de nuit c'est celui qui les a permis de faire des études approfondies parce qu'ils croyaient qu'ils n'ont par la vue ce sens de vie au moyen de la mer optique ils pouvaient rendre les soldats invisibles mais ils ont compris à la fin que cela avait des conséquences et des effets secondaires qui étaient qui a causé des qui a causé quoi qui a causé des des conséquences inquirables nous allons parler de ça parce qu'on m'a parlé que le temps est déjà avancé j'ai beaucoup parlé en donnant beaucoup d'exemples nous allons continuer et ici nous nous sommes arrêtés sur l'exemple de l'Amérique c'est très important cet exemple ici ce qui concerne les champs magnétiques d'un homme et par ici vous allez comprendre comment est-ce que vous êtes capables de vous contrôler vous-même par une bonne perception des choses au moyen de la foi dans la parole promise de l'air parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole c'est le seul moyen pour vivre par Dieu pour que vous puissiez atteindre ou soit être capable d'entrer dans la dimension spirituelle de Dieu d'obtenir le royaume étant vous êtes encore ici mais vous vivez déjà dans la noce de la nuit ce que vous comprenez donc vous vivez déjà dans une autre dimension pourquoi parce que vous la possédiez au moyen de la nouvelle naissance vous vivez déjà dans la gloire mais en étant ici voilà c'est que nous nous voulons parler et nous avons pris ce mot ici perception nous allons continuer ça avec la perfection parce que j'ai dit nous allons pourquoi parce que nous n'avons pas encore terminé on est en train de continuer toujours sur la perception la persévérance la perception et la perfection que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous j'ai toujours donc je me sens toujours je puisse continuer à parler mais les temps les temps je n'ai pas de choix je m'arrête là que Dieu vous bénisse que Dieu répond à nos problèmes à nos situations que l'éternel Dieu est dans sa miséricorde qui nous protège partout où vous êtes Amen Amen Shalom Je vous aime